L'enlèvement d'un français dans le nord du Nigeria revendiqué par des islamistes jusqu'ici inconnus, le groupe Ansarou qui serait lié à Boko Haram. Il justifie le rapte de l'ingénieur par le rôle de Paris dans la préparation d'une intervention militaire au Mali. Intervention qui pourrait avoir lieu dès le premier semestre 2013 selon le ministre français de la Défense. C'est une première attaque de l'intérieur de forces locales visant les alliés occidentaux. Une policière afghane a tué par balle un conseiller civil de l'OTAN. L'agression est survenue au quartier général de la police en plein cœur de Kaboul. La nationalité de la victime n'est pas encore connue. Plus de 60 civils tués par un raid de l'armée devant une boulangerie près de Hama dans le centre du pays selon un bilan encore provisoire. Le régime syrien vise selon les rebelles à terroriser la population après les récentes attaques des insurgés dans la région. Ce raid intervient alors que l'émissaire international Lagdar Brahimi est arrivé dans le pays pour tenter encore une fois de trouver une solution au conflit. L'affaire Cahuzac rebondit. L'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguer affirme que le rival politique de l'actuel ministre du budget, Michel Gonel, lui avait remis en 2007 un enregistrement dans lequel, selon le site Mediapart, Jérôme Cahuzac avouait détenir un compte en Suisse. L'entourage du ministre a toujours démenti qu'il s'agissait de lui. De l'Oural à l'Atlantique, rarement les températures n'auront été si inhabituelles et contrastées en Europe en cette veille de Noël. La Russie et l'Ukraine font face à une vague de froid qui a fait près de 200 morts. Le thermomètre affiche moins 30 degrés dans la région de Moscou et jusqu'à moins 50 dans certains endroits de Sibérie. Un peu plus à l'est à Berlin, quelques nageurs intrépides n'ont pas hésité à briser la glace pour ce traditionnel bain de Noël dans les eaux glacées. Plus facile en revanche d'entrer dans l'eau à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, où il règne une douceur exceptionnelle pour la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada